Allez, comme tous les dimanches, on se retrouve pour faire un résumé de la semaine 43 vidéos cette semaine d'effectuer. Donc, on commence par le point sur les triplettes Volkswagen Yeap, Seatmi, Skoda Citygo. Alors en gros, les Yeap restent commandables, la Seatmi aussi, mais la Skoda Citygo, ce n'est plus possible, en France du moins. Un combo rétrofité avec un moteur et une batterie de Tesla. Ils ont coupé un peu la batterie en deux, voire deux et demi, pour en finale garder que 32-33 kWh. Et l'autonomie limitée à 130 km. L'intérêt est un petit peu limité, je dirais. Up Terra Motors, ça révèle la paradigme. Sa nouvelle voiture électrique solaire. Bon, c'est plus de 2 mètres de large, par contre, sur nos routes françaises, ça va être compliqué, quoi. Le FSD niveau 5 d'une Model 3 dépasse de lui-même un camion poubelle. Donc, nouvelle vidéo, démonstration. Toujours des progrès constants de semaine en semaine. Tout est avant, enfin, sortir un premier SUV électrique en 2021. Il était temps. Bon, niveau caractéristique, on n'en sait pas beaucoup pour l'instant. On va attendre de voir. Les short sellers de Tesla ont perdu 35 milliards de dollars en 2020. Mais ont-ils compris la leçon ? Pas sûr, on verra bien en 2021 ce que ça donne. En tout cas, ils ont pris cher. Tesla Model 3 SR Plus des problèmes de fiabilité concernant les batteries chinoises de KTL. Alors, il semblerait qu'il y ait des scandales en Chine avec le froid. Les batteries se déchargent beaucoup plus vite que normalement elles devraient se décharger. Mais bon, après, voilà, c'est peut-être des cas isolés. Pas de quoi, je pense, en faire une polémique ou vous affoler. Si vous comptiez acheter des voitures chinoises qui sont d'ailleurs toujours en stock sur le site de Tesla. Il manque encore 5000 personnes pour faire tourner correctement la future Gigafactory de Berlin. Apparemment, les Allemands ne se bousculent pas vraiment aux portillons. Et oui, ils ne sont peut-être pas chauds pour avoir des conditions de travail un peu hard. Comme aux Etats-Unis, certains employés se plaignent d'avoir des heures par semaine de travail. Peut-être que Elon Musk va faire un peu la même chose en Allemagne. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont peut-être pas trop chauds. La bombe à chaleur du Model 3 2021 serait trois fois plus efficace que l'ancien système. Donc, c'est un test que Björn Island a fait sur sa chaîne. Ça reste à confirmer après. Mais toujours est-il que oui, une pompe à chaleur, c'est toujours plus efficace qu'une résistance traditionnelle pour le chauffage. Ensuite, d'après bien trop d'échecs consécutifs, Uber arrête ses recherches sur la conduite autonome. Et oui, trop de catastrophes, trop de résultats qui ne convenaient pas à Uber. Du coup, trop d'argent dépensé aussi. Ils ont arrêté les frais. Donc, les chauffeurs Uber, ils ont encore le temps de voir venir, on va dire. Voilà. Alors, elle a été suspendue quelques jours, la construction de la Giga Factory de Berlin. Mais, on va voir un peu plus tard que ça a repris. C'était à cause des lézards et des serpents. Bon, voilà. Toujours plus de trucs bizarres. Le bonus de 1000€ pour les voitures électriques d'occasion disponible dès maintenant. Et oui, on pensait qu'il fallait attendre le 1er janvier 2021. Mais au final, non. On peut faire la demande si on achète un particulier, du coup, le bonus de 1000€. Et si on achète un pro, une voiture d'occasion, c'est lui qui s'en occupe normalement. Des démarches pour le bonus de 1000€ comme pour les voitures neuves. Donc, c'est plutôt une bonne chose, ça. Tesla qu'on a dit à rembourser un acheteur chinois pour une malfaçon cachée sur une voiture d'occasion. Plus de 400 000$ à rembourser, donc, pour Tesla, qui a fait appel à la décision. L'abrasion des pneus et les particuliers mis au freinage. Gros facteur de pollution, DVE. Alors, vous avez été nombreux à réagir en commentaire, à crier à la fake news. Je dirais que c'est pas une fake news quand même. Après, c'est vrai que les pneus, plus une voiture est grosse, qu'elle soit, d'ailleurs thermique ou électrique, plus les pneus vont s'user, plus ça va dépenser de l'abrasion du pneu. Bon, c'est sûr qu'au freinage, par contre, les voitures électriques freinent beaucoup moins que les thermiques à kilométrage égal. Voilà, ça c'est une évidence, donc le freinage, pour le coup, ça ne nous concerne pas vraiment. Mais les pneus, bon, après, voilà. Sinon, tu marches et tu fais du vélo, si tu veux pas polluer, c'est toujours ça l'idée, quoi. Des reptiles protégés ont provoqué la nouvelle interruption de la Gigafactory de Berlin, donc ça, je vous en parlais tout à l'heure. Volkswagen Mission T, le nouvel objectif d'Herbert DS, faire comme Tesla a fait, suivre son exemple, pour s'imposer dans le marché des véhicules électriques. Et oui, de là à ce que Volkswagen rachète un jour Tesla, il n'y a qu'un pas. Volkswagen a enfin terminé le logiciel de sa ID.3, donc plus de problèmes de fiabilité au niveau du logiciel. Enfin, les voitures vont pouvoir sortir avec un logiciel non-bugué, et ça c'est bien. Par contre, les ID.3 actuels devront repasser en concession pour faire une mise à jour, du coup. Les Hyundai Nexo Hydrogène et Kona Electric au rappel en Corée, du coup, pour un problème de freinage, décidément. Alors je ne sais pas si ce rappel concernera les Kona en Europe, mais en tout cas, bon, encore un problème, visiblement, chez Hyundai. On passe à la suite, la saga du malus sur le poids continu. Clap de fin peut-être le 18 décembre prochain, oui, parce que le malus sur le poids a été retoqué à l'assemblée, donc c'est une saga passionnante, ce malus sur le poids. Voilà, voici la provenance des batteries des voitures électriques selon les marques, donc c'est une petite carte sympathique qui nous résume un peu d'où qui produit qui, qui produit à qui surtout, et où. C'est pas mal. Le retour en grâce du constructeur Mia, peut-être, c'est une nouvelle fois dans les cartons. Oups, il manque un truc là. On espère que cette fois, ce sera la bonne. Et oui, Mia qui devait déjà revenir en 2020, on a vu que ce n'était pas le cas. Voilà, donc là, peut-être qu'il y aura une Mia de retour à 16 000 euros hors bonus pour une autonomie de 200 km, un peu comme la Dacia, même si la Dacia serait plus intéressante quand même et plus jolie surtout. On continue avec le mode développeur du FSA niveau 5 dévoilé par Greens Only. Toujours lui, toujours là, toujours présent. La rumeur du jour, et si Apple, si l'Apple Car électrique n'était finalement pas morte ? Bon, écoutez, peut-être pour 2024-2025 si c'est le cas. Elle sortirait dans ces années-là. Un peu tard quand même, 2024-2025, ça laisse du champ libre pour la concurrence, c'est clair et net. Bon, à voir, peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. Malgré la crise, le prix des péages va encore augmenter en février 2021. Bon, évidemment, ça concerne aussi bien les conducteurs de thermique que de voitures électriques, puisque nous n'avons pas de passe-droit au péage. De toute façon, les péages, vous savez ce que j'en pense. C'est de l'arnaque. Renault veut piloter la recharge de ses véhicules pour améliorer le réseau avec Jetix et RTE. Donc le véhicule tout grid, Renault voudrait faire ça. Perso, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Même si ça... Il faut voir après si c'est rémunéré et de combien, mais bon, pas très chaud pour ça quand même. Ça abîme la batterie, quoi. Bonne nouvelle pour Tesla, le chantier de la Giga Berlin peut reprendre, comme je vous avais annoncé. Au final, ça a été interrompu que deux jours, donc ça va, ils ont... Les serpents et les lasers vont bien, ne vous inquiétez pas. Nouveau record de vente pour la Model 3 en Chine. La Model 3 reste numéro 1 en Chine depuis le début de l'année avec plus de 100 000 ventes pour la Model 3 depuis janvier 2020. Sacre score, X-Peng débarque en Europe avec son SUV G3. Des caractéristiques à un prix assez similaire au Kona et Iniro. Alors par contre, vous m'avez noté en commentaire que c'est du chat démo, la recharge. Donc effectivement, je ne l'ai pas noté dans la vidéo, mais ouais, c'est pas terrible le chat démo. Donc à voir si ce véhicule arrivera en France ou non. Mercedes va réutiliser les batteries usagées de ses VE pour les mettre dans des barrages. Donc ça, c'est plutôt une bonne initiative de la part du groupe allemand. SpaceX, ça tourne mal pour Starship SN8 qui rate son atterrissage et explose en mille morceaux. Donc la vidéo très impressionnante. Bon après, ce ne sont que des prototypes. Elon Musk a bien dit qu'il corrigera les problèmes et que tout serait réglé au prochain coup. Monarch Tracteur se présente le MK4, un tracteur électrique autonome. Donc effectivement, comme vous m'avez dit dans les commentaires, il est un peu petit. Après voilà, j'attends de voir le prix aussi. On parle de 50 000 euros, a priori, de près ce que tu m'as dit, Kino Reeves. Donc je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais si c'est le cas, effectivement, c'est un peu cher pour la petitesse du tracteur. Donc à voir, à suivre le mode Sentinel, film l'agression d'un propriétaire de Model 3 qui voulait se recharger à une borne sur un supermarché. Donc le mec avec une clé à essayer de lui taper dessus, tout simplement, comme on voit dans la miniature. Tout va bien, le mec fou quoi, complètement fou. Heureusement, la police a pu leur rattraper, du coup, grâce aux caméras du mode Sentinel, les supercrédits CO2, et bien plus certains constructeurs que d'autres. Donc un petit schéma de Jato Dynamics, plutôt intéressant, qui nous illustre ça. Hongi EHS-3, la Rolls-Royce chinoise, du coup, en Norvège. Efficience à revoir, parce qu'on parle de 450 km d'autonomie avec 100 kWh de batterie. Donc l'autonomie d'un Kona avec 35 kWh en moins, quoi. C'est beaucoup. CO2, l'Union Européenne présente son plan d'attaque pour les prochaines décennies. Bon, des objectifs un peu trop ambitieux, comme vous verrez dans cette vidéo. L'OB rejoint l'équipe de Lewis Hamilton dans le championnat électrique Xtreme E, donc les buggy électriques qui parcourront le monde l'année prochaine. C'est plutôt une bonne annonce pour l'OB, qui va mettre en lumière ce championnat, on va dire. Le Mercedes Sprint électrique va avoir droit à une nouvelle plateforme, pour pouvoir notamment accueillir une plus grosse batterie que les 35 ou 50 kWh actuelles, qui donne une autonomie de 130 km, voire un peu plus de 150, on va dire. Mais c'est pas assez, c'est clairement pas suffisant pour un truc comme ça aussi gros. Il faut une batterie de minimum 100 kWh. Donc les annonces Leboncoin, comme d'habitude, avec une Model S que j'ai trouvée intéressante, en miniature donc. Un prototype de la Solotion sera présenté mi-janvier 2021. Enfin des news sur cette voiture solaire qui se fait attendre. Volkswagen annonce une autonomie de 700 km, pour la future ID6 qui sortira fin 2023. Et oui, que fin 2023 j'ai envie de dire. C'est long. Yaren va transformer d'anciennes camions téléphoniques en bandes de recharge. QuantumScape annonce une batterie révolutionnaire, une de plus. On espère que ce sera la bonne cette fois. Et pour finir la semaine, les chiffres de vente de voitures 100% électriques. Donc les chiffres de novembre 2020. Et bon, on est stable au niveau chiffre de vente. Petite hausse de la PDM pour novembre, pour le coup. Ce qui est pas mal. Arrivée des Fiat 500, Dacia Spring et Lexus dans le classement. Voilà pour ça. Pour cette semaine, je vous retrouve dès demain lundi pour d'autres news. Allez, ciao tout le monde.